Qui est ici ? Qui est ici ? Donc on avait envie de présenter un truc un peu en deux parties sur des trucs rigolos à faire, non pas avec du com, mais avec des données. Et comment est-ce qu'on peut, quand on sait les programmer, aller récupérer des données, essayer de faire des trucs amusants avec elles. Donc c'est une manière de s'allumer avec le code et de faire des hacks, mais plus du point de vue de ce qu'on peut apprendre sur un sujet donné en allant chercher des choses, que pour produire une galerie particulièrement élégante, ou quelque chose comme ça. Et pour faire ça, on s'est dit que le mieux c'était de prendre un exemple qui nous paraissait rigueur et nous intéressait. Donc voilà. Pourquoi ? Avec quoi ? Qu'est-ce que ça a donné ? Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quand on parle de data mining, de web mining, de text mining, les gens pensent généralement tout de suite à Google, à Microsoft, à des très grosses boîtes. Et c'est vrai. Généralement, quand on évoque ces technologies dans la plupart des publications, ça va être pour expliquer comment est-ce qu'on traite sur les clusters de 300 machines, des terra-ortels de data à une vitesse hallucinante. Bon. Et ça fait partie effectivement du data mining. Mais il y a des tas de choses super intéressantes qu'on peut trouver, des tas de datasets, des tas de trucs qu'on peut voir sur le web, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples à capter, et sur lesquels vous pouvez travailler avec son petit portable, voire même son téléphone portable de nos jours. Et du coup, voilà, c'est ce genre d'analyses un peu rigolotes qu'on peut faire sur les comportements des utilisateurs, sur des analyses diverses et variées. Il y a, si on ouvre un peu les yeux, il y a des tas de domaines du web sur lesquels on peut facilement se procurer des données, faire des trucs et s'amuser avec, essayer d'avoir des résultats. Donc, dans le data mining, il y a de la place pour tout le monde, indépendamment du nombre de machines de ces deux ligues qu'on peut déployer dans la journée, et indépendamment aussi, d'ailleurs, de sa formation en stats ou en maths. On peut faire des tas de choses à développer avec les A2-3. Voilà. On va essayer de le montrer. Il y a donc, voilà, il y a des tas de... Alors, ce qui est quand même important quand on va essayer de traiter des données quantitatives, parce que là, c'est quand même des données quantitatives, c'est d'avoir suffisamment de données pour que ça ait une vague de représentativité, enfin, que ce soit statistiquement valide. Et, voilà, il y a des tas de choses qui sont parfaitement statistiquement valides et qui aiment très bien le voir dans le téléphone portable. Donc, le matériel et la puissance de calcul ne sont pas vraiment un problème. Et voilà. Ça fait partie des trucs rigolos qu'on veut faire un week-end quand on n'est pas chez soi et qu'on s'ennuie et qu'il pleut. On peut reprendre des librairies, on peut aussi essayer d'aller trouver un truc rigolo sur le web. C'est une bonne manière de passer son temps, etc. Alors, voilà. Donc, du coup, après, on a décidé de s'intéresser à The Setup. Use-this.com. Donc, voilà, c'est la page d'accueil. C'est un site qui a été fondé en 2009. Si vous vous traînez sur des sites comme le Hacker View ou les Reddits, c'est un site qui a souvent des pages à 8 qui remontent, dont la seule raison d'être est de publier régulièrement des interviews de personnalités posées par la personne qui tient le site, avec un seul sujet qui est qu'est-ce qu'ils utilisent au quotidien pour travailler, pour s'amuser, pour leurs activités professionnelles, pour absolument tout ce qu'ils veulent en matière de hardware et de software. Par hardware, on l'entend pas uniquement du hardware informatique. Ça va aussi sur quelle chaise dans le bureau, pour ceux qui font de la musique, quels amplis, quels bafles, quels bitards, quels pianos, etc. Donc voilà, il y a de tout. Le software, c'est plutôt lié à l'ordinateur de manière générale. Il y a qu'est-ce qu'ils ont sur leur téléphone portable, qu'est-ce qu'ils ont sur leur laptop, qu'est-ce qu'ils ont sur leur fixe. Donc pas mal de diversité. Et avec cette idée d'essayer que les gens décrivent finalement des usages quotidiens et en espérant que c'est des gens qui ont une certaine validité dans leur choix. L'idée était que ça pouvait être intéressant pour les gens, pour comparer ce qu'ils font, pour trouver des idées de « tiens, il y a cette chaise, tiens, ce serait peut-être pas mal que je change de gestionnaire de mails, etc. » Voilà, donc il y a beaucoup de... Donc c'est des interviews qui paraissent sur ce site, et vraiment souvent dans les sites d'agrégation. Alors Curious, ils en font vraiment très souvent dans Reddit, dans plein de trucs. Et il y a eu quand même des interviews de pas mal de personnes, qui ne sont pas des inconnus du tout. Alors il y aura des noms après, juste pour vous donner une idée. Alors voilà, bon bah du coup, on se dit que ça peut être rigolo d'aller regarder un peu plus quantitativement, parce que là évidemment c'est que des interviews, c'est du texte. Il n'y a pas de... il n'y a aucune fonction statistique là-dedans. C'est l'interview de machin qui explique ce qu'il fait avec son ordinateur. Et alors, il n'y a pas d'un pays non plus. Donc on ne peut pas aller télécharger de manière structurée les données, les interviews, les objets dont il parle, etc. Il n'y a rien de tout ça. Mais le site de la bonne idée est en HTML5, il est plutôt... il y a deux templates différentes de pages dans tout le site. Donc ce n'est pas très très difficile de le scraper. Et il est présenté de manière assez propre. Donc il n'y a pas de difficultés particulières. Il ne va pas chercher de manière synchrone en JavaScript ou des trucs sur un serveur pour remplir des livres. Du coup, on ne peut pas les avoir en cœur. Mais il n'y a rien de tout ça. C'est assez facile d'aller le scraper. Il n'y a pas immense. Il y a de l'ordre de quelques centaines d'interviews. Il y a exactement la fin. Et puis, c'est toujours utile aussi. Il est disponible avec une licence permissive pour toutes ces interviews. donc Creative Commons, Intervention, Sharealike. Donc, on a le droit de faire ce qu'on veut du moment qu'on dit qu'il veut que ça vient. Et que si jamais on redistribue, on le fait sous les mêmes termes. C'est ce que je fais avec... C'est ce que les données seront ce soir dans le début du code. Et voilà. Et du coup, du moment que vous les redistribuez, si vous voulez les transformer, que vous les redistribuez, il y aura... c'est sous les mêmes termes. Et voilà. Et enfin, la tendresse, évidemment, de s'intéresser à un site qui regarde ce que les développeurs et les informaticiens utilisent pour écrire du code, c'est qu'il y a beaucoup de plans sociaux, le troll, c'est toujours très rigolo. Donc, on peut sûrement faire des découvertes marrantes. Alors voilà. Du coup, qu'est-ce qui... à quoi ressemble le site et qu'est-ce qu'il y a dedans ? En fait, c'est très simple. C'est un des grands intérêts. Chaque interview est toujours en quatre parties. Donc, une première partie de présentation. Une deuxième partie, c'est un exemple d'interview. Une deuxième partie sur le hardware. Une troisième partie sur le software. Une quatrième partie un peu plus vague sur quelle serait votre configuration software et matérielle, si vous aviez tout l'argent du monde. Donc, voilà. Du coup, c'est assez pratique parce que ça nous donne directement des catégories assez claires. Avec un peu de chance, il ne fera pas de software dans le hardware, il ne fera pas de hardware dans le software. Donc, on peut déjà commencer à avoir un peu d'informations structurées sans avoir à se demander si tellement de produits Epson et qui ne ressemblent à rien correspond à un ordinateur ou à un software. Voilà. Donc, ça laisse quand même un problème. C'est du texte libre. Le texte libre, c'est bien quand on peut unique avec des humains. Avec des ordinateurs, c'est vachement moins bien. Surtout quand on cherche des noms de produits ou des trucs comme ça. C'est compliqué. On va avoir beaucoup de bruit. On ne va pas réussir à faire la différence entre le nom de la marque et le nom du produit. Ce sont des trucs qui sont très difficiles ou qui ne sont pas vraiment réglés par tout ce soit dans le domaine. Alors, il y a des solutions un peu plus dirty, mais ce n'est quand même pas terrible. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un problème. Mais, 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 le site a la très bonne idée de fournir quasiment systématiquement sur tous les produits, les objets, absolument tout, en fait, qu'il citait, un permalien qui ne bouge pas trop d'un, d'une interview sur l'autre. Du coup, et dans ce permalien, il y a un link avec une petite description de est-ce que c'est un téléphone, est-ce que c'est un ordinateur, voilà. Alors, c'est aussi du texte libre. Ça n'a pas été assez le problème. Mais c'est déjà du texte libre de six mots au lieu de trois paragraphes. C'est un progrès. Donc, voilà. Donc, on a des objets. C'est... Oups. On a des objets. C'est le... Le texte de l'encre. Et on a, avec un peu de chance, une id unique qui est l'URL du lien. Du coup, avec ça, on peut avancer sans avoir à se demander comment on va traiter le texte. Ça, c'est bien. Donc, on peut se mettre à côté. Et pour ça, la première partie, c'est d'aller chercher les données. Donc, voilà, ce qu'on appelle, communément, du scale scrapping. Donc là, c'est... Et j'avais envie de faire un petit point parce que finalement, il y a eu quelques trucs les années précédentes sur le Pw sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'HTMS. Alors, Forger avait fait un truc dessus il y a un an, je crois. Euh... Mais bon, finalement, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de manière de le faire, évidemment, on a peur. Euh... Mais, 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 quand même, du jour, il y en a un qui est vachement pas mal. Il y a quelques librairies qu'il faut connaître. Surtout si le but n'est pas de décrire du code qu'on en tiendra encore dans deux ans, mais juste de récupérer très vite des datas sous une forme de JSON pour en faire quelque chose après. Alors, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de se demander quelle est l'approche la plus élégante, il s'agit de se demander quelle est la plus courte. Et donc, voilà, il passe souvent par des modules, un qui est très vieux, wmechanize, qui est même dans le core, et un qui est très très jeune et qui n'est plus dans ça parce que ça commence à faire quelques années qu'il y a écrit. Euh... Webstrapper. Voilà. Wmechanize étant un peu forcé là-dedans, parce qu'en fait, c'était vraiment juste pour dire que j'utilisais, le truc était tellement simple que ça sert pas à grand-chose dans le code, vous verrez. Mais voilà, c'était bien de le présenter. Euh... Et donc voilà, un petit bout de code. Donc, wmechanize, en fait, quel est le principe ? Il s'agit de présenter un objet qui est une API qui ressemble le plus possible à ce qui se passe dans un browser. Il faut voir que c'est assez intéressant parce que wmechanize, c'est un vieux audio du Perl, et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de langages qui ont l'équivalent. Euh... La plupart des langages ont une variée HTTP, tout le monde bien faite, qui permet de faire des guides sur des pages. Ils n'ont pas tellement le concept de fournir une API simple, assez facile à utiliser, assez intuitive, finalement. Même pour des gens qui ne sont pas forcément des devs à temps plein, qui veulent juste faire un petit truc pour aller faire des choses sur le net. Et c'est exactement ce que fait wmechanize. En fait, il présente vraiment l'API qu'aurait un browser qu'on commanderait. Donc, on instancie, euh... On lui donne une URL sur laquelle il peut partir, en l'occurrence les interviews de l'année 2009. Et puis, ben voilà, on a des fonctions comme ça, final links, à qui on va ? Alors c'est du... C'est du... C'est du... C'est... C'est... C'est vraiment tout à fait des spikers. Donc on a l'URL REGEX qui permet de matcher tout ce qui correspond à une REGEX donnée dans l'HREF. Donc en l'occurrence, sur l'USIS, on s'aperçoit que toutes les interviews sont dans leur propre sous-domaine. S'il y a l'interview de Paul Graham, je le perds ma lien, c'est paul.gram.useisis.com. Du coup, ben voilà, et c'est les seuls sous-domaines qui existent sur le site. Donc du coup, c'est qu'il y a un sous-domaine devant l'USIS, c'est bon. Pendant l'écumente de l'ITP et tout, de toute façon, ça, ça marche. Donc voilà, il y a final links, il y a... Après, ben on fait un GET de cette nouvelle QR13. Et puis, on demande le contenu HTML. Donc c'est très simple. Il y a tout un tas... Alors là, je ne vais pas... Bon, c'est un numérique qui est vraiment pas compliqué. Et puis, en plus, je n'en suis pas vraiment beaucoup servi de ne pas refaire ça. Du coup, je ne vais pas forcément vous faire un panorama complet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un tas de... Enfin, je vais savoir si j'en parle juste après. C'est du Pure Pearl, donc c'est pratique. Ça ressemble à un autre browser. Donc, pour faire des trucs à la Selenium, par exemple, c'est bien sympathique si on n'a pas envie d'avoir la lourdeur de spawner des browsers, de faire des choses comme ça. Il y a une API très simple, facile, intuitive, avec des mots qu'on comprend pour suivre des liens, remplir des formulaires, trouver le bon champ formulaire à remplir, on va gérer les cookies à votre browser sans nom des dix fois, et de le cache, trouver le cookie jarre, le machin, le bidule. C'est très bien. Il y a un historique de navigation qui peut partir en arrière. On peut vraiment cumuler ce que fait un utilisateur. Donc voilà, quand il y a vraiment un projet de scrap qui demande plus que de capturer des pages qui sont toutes sur le même modèle, de vraiment naviguer dans le site. Par exemple, si on est en train de scraper un forum, typiquement, avec des threads, il faut suivre les threads, aller à la page suivante, revenir en arrière, etc. C'est très pratique d'avoir Mechanize, ça fait gagner beaucoup de temps, et c'est très rigolo. Et c'est un gros avantage, il y a des backlink internetiques qui, au lieu d'utiliser un module purple, vont avoir la bonne idée d'utiliser des vrais navigateurs. Donc un peu à la Selenium, mais vraiment plus simple parce qu'on a juste besoin d'avoir Firefox avec les extensions installées, et puis ça marche. Alors j'ai mis Firefox, mais en vrai il y en a pour IE, il y en a pour plusieurs browsers, je ne les connais pas tous. Ce qui est intéressant avec une approche comme ça, c'est que ça permet justement, en supposant que le site soit plus compliqué, par exemple, les états d'après JavaScript qui vont chercher le contenu après le page load, ce qui arrive de nos jours, même si on est avec quelque chose comme WP Agent, WP Mechanize, n'importe quoi, qui n'a pas d'évaluation du JavaScript, c'est très compliqué, il faut comprendre quel appel qu'il fait, il faut tracer les appels, enfin c'est très casse-pieds. Avec quelque chose comme ça, on sait qu'on branche un browser qui ressemble à son browser, on sait qu'il se comporte pareil, on sait que l'HTML qui va envoyer, c'est le même que celui qu'on a dans le browser. C'est assez pratique, ça permet d'aller, alors c'est pas efficace en prod, évidemment, c'est un browser, mais ça permet d'aller sur un petit projet très vite et de ne pas s'enlever. Alors, ça c'était les bons points, les un peu plus mauvais points du module qu'il est bon de connaître, un, il est bleu, voilà, donc du coup, des trucs un peu rigolos et marrants qui existent depuis le web d'après 98 sont pas trop dedans, donc il n'y a pas de sélecteur du tout, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de CSS3A, il n'y a pas de CSS2D, voilà, qu'on fait des regex sur des textes ou sur des liens ou sur des trucs comme ça, c'est vraiment du scrap brutal. C'est souvent utile, c'est souvent pas mal en fait comme approche, il y a des fois où c'est un peu embêtant, par exemple sur CITAS c'est un peu embêtant, il se trouvait que tous les liens étaient en double, avec exactement les mêmes valises, du coup, il n'y a en fait aucune notion de contexte du lien, du contexte où il y a un lien, du contexte où il y a une valise, en fait on fait juste ses attributs et ce qu'elle contient, mais pas tout ce qui la contient, du coup on ne peut pas dire je veux le lien qui est sous telle autre valise, c'est absolument impossible, et c'est embêtant parce que quand on a des valises qui sont exactement pareilles qu'on ne veut pas en double, pour les clés extérieurs, voilà, ça devient moins joli. Un autre problème, alors ça c'est pas un vrai problème, c'est juste un truc qui est bon de savoir et qui fait régulièrement perdre du temps à des gens qui essayent une fenêtre, donc je le précise, mais quand même justement a un historique et a par défaut le comportement de garder strictement tous les appels en noir et de jamais les tromper. C'est pas si grave si on en fait 10 pages, si on en fait 10 000, à un moment on fait un auto-mémorique et on ne comprend pas trop. Donc voilà, pour éviter ça, il y a un constructeur dont on peut passer un stack d'apps au constructeur en lui disant 0 si on ne veut rien du tout, 30 si on veut, 30 pages d'historique, et puis voilà, problème sans problème. WebScarper, voilà, alors ça pour le coup c'est plus récent, donc c'est une librairie qui a été écrite par le célèbre Miyagawa, et qui une fois de plus nous provient des lectures de Miyagawa en rubis, puisque c'est en fait un port assez direct de la librairie de Strap pour prendre une rubis, qui s'appelle Strapi, qui proposait exactement ce que propose WebStrapper, et Miyagawa s'est dit c'est super bien, pour réimplémenter ça au-dessus des vraies HTML Perl, voilà. Et au-dessus en particulier d'HTML Cleaner, donc qui est un peu l'ancêtre des, pas l'ancêtre, mais c'est encore ce qui marche le mieux, des HTML Cleaner en Perl, il est en pure Perl, il est assez solide, il passe à peu près n'importe où sur Web, il n'est pas très rapide, mais ce n'est pas très grave, et il a des implémentations où on peut faire des X-Face dessus, avec HTML Builder X-Face, qui est une sous-classe. Voilà, donc il a construit au-dessus de HTML Builder, et il y a un module qui permet aussi de l'utiliser avec l'IMXML, mais bon, vous voyez, c'est plus, c'est moins, enfin, j'ai eu du mal avec, mais voilà, si quelqu'un regarde de près, je suppose qu'il y aurait moyen de faire ça fonctionner ça de manière plus solide. Et alors, quel est son intérêt ? C'est l'introïcité, migagore, endurance, fournir un DSL. Donc, tout le monde voit ce que c'est un DSL. C'est un domaine spécifique language, donc un espèce de mini-langage de programmation avec des fonctions très spécifiques, très adaptées au sujet, pour faire quelque chose de manière facile. Et en l'occurrence, le quelque chose, c'est traverser de HTML, capturer des tas de trucs pendant qu'on traverse en une fois, et stocker ces trucs sous la forme, directement, d'une structure Perl. Alors, une hache, l'occurrence. Alors, quel est l'intérêt par rapport aux autres approches ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres approches, évidemment, la plupart des gens qui font du screen tracking, la première approche que j'utilise, c'est d'utiliser l'XPass. Donc, par exemple, on peut acheter une petite videur XPass, on construit ça avec la page, on appelle l'XPass dessus, on appuie la main, et puis on récupère les nodes, et puis on renvoie les nodes qui correspondent, on inter sur les nœuds, on fait un jeu de texte à chaque fois, on met des espaces là où il faut, et puis on ascende. Voilà, alors c'est pas mal, mais c'est assez manuel, finalement, on ne peut pas impliquer des choses, et puis on ne récupère pas, finalement, ce qu'on veut, c'est des données, puis on est en train de travailler sur un arbre HTML pour récupérer des nœuds, il faut travailler sur les nœuds, c'est pas forcément le sujet, ce qu'on veut, là, vraiment, c'est le texte, ou là, vraiment, des choses comme ça. Donc, un exemple, pour montrer que c'est simple, voilà, Scrapper Usury, on crée, voilà, ça c'est le DSL, enfin, c'est un bout du DSL, on a un scrapper qui crée une, c'est une espèce de, c'est une espèce de template de scrap, voilà, on va donner une ou plusieurs instructions de process, avec un sélecteur, alors, dans des strippers, dans un web-to-do-it, web-scrapper est très sympa, il permet de faire du CSS3, ça c'est du CSS3, ou de mixpass, comme on veut, on peut le mixer, ou, tu sais, soit l'un, soit l'autre, on n'a pas besoin de le déclarer, il est tout seul, parce qu'il n'y a pas ce l'âge devant, c'est probablement du CSS, enfin, il se débrouille, donc c'est très bien, on peut utiliser des vrais sélecteurs modernes, alors là, par exemple, c'est du CSS3, pas très compliqué, où on dit que je veux sélectionner les encres qui sont sous des H2 qui ont le, l'algi personne, l'algi personne. Voilà, derrière, on a, ça c'est, sous quelle clé est-ce qu'on veut que Cora extrait ça ? soit stocké, donc là, en l'occurrence, je dis que je veux que ce soit dans la clé urls, et il doit itérer, il y a un tableau, je ne veux pas juste le premier, je les mets tous. Et là, ici, on dit qu'est-ce qu'on veut récupérer dans les noeuds qui ont été sélectionnés, en l'occurrence, là, attachref, donc c'est l'attribu href, ça pourrait être n'importe quel attribut, ça pourrait être texte, auquel cas c'est tout le texte. Ça pourrait être plusieurs choses aussi, je vais vous montrer un peu plus tard. Donc voilà, un exemple d'utilisation, on fait une in-scraper scrape, on fait scrape. Voilà, en l'occurrence, pour l'exemple, et ce n'est pas comme ça, évidemment, dans le vrai code, mais, pour exemple, il permet, dans le fil, il va ager le riz avec le riz, et puis il va la télécharger tout seul comme un grand. Et puis, à la fin, on peut faire une faute de syntaxe et couler le hat et la flèche, mais on peut y tirer dessus. C'est une href. Voilà, alors pourquoi c'est cool ? C'est très simple. Si on a l'habitude de travailler avec le web, a priori, les sélecteurs CSS, c'est vraiment un truc en JavaScript qu'on utilise absolument tous les jours. Donc, même quelqu'un qui, finalement, n'a pas l'habitude de faire du boulot de skate-trapping, le côté serveur, va être tout de suite super à l'aise. Et puis, pour le coup, c'est une manière d'écrire des sélecteurs qui est assez élégante, assez compacte, assez compréhensible. Si on vient plutôt d'une ancienne école et qu'on a fait de l'XML, et qu'on connaît l'XPAS sur l'une des doigts, on peut aussi faire de l'XPAS, ce qui a l'avantage d'être quand même assez puissant, à défaut d'être aussi joli. Et voilà. Et donc, du coup, on reçoit toujours une href en résultat. Donc, les données qu'on veut, là, en l'occurrence, je voulais mettre les encres des liens, je les ai directes, je n'ai pas besoin, c'est des chaînes, je peux directement rappeler un gain dessus, je n'ai pas besoin de demander le href de l'anneau, de faire des boucles, des trucs. Voilà. Donc, ça permet d'être vraiment concentré sur ce qu'on est en train de faire, à savoir, on n'est pas en train d'essayer de modifier un arbre HTML, on est en train d'essayer de capter quelques données. Alors voilà, parmi les trucs qui sont encore mieux, qui pour le coup deviennent dures à faire avec d'autres moyens, les strappers, donc les appels à strappers, peuvent être imbriqués les uns dans les autres, et du coup, ça veut dire que les données qui sont captées seront aussi imbriquées les uns dans les autres dans ce qu'on récupère. Donc, on va voir le nage de la hache de la hache de la hache, et puis ensuite, etc. Donc, ça devient assez efficace, parce que finalement, si on faisait la même chose avec l'Xpass, on ferait un parcours, enfin, on ferait à chaque fois une enquête, enfin là, on fait un seul parcours de l'arbre, toutes les actions sont traitées d'un coup, et puis, on a une seule structure de données qui va généralement assez bien correspondre au modèle de données si le site est à peu près bien conçu, donc c'est pratique pour travailler directement après derrière. Et puis, l'Xpass, c'est pas mal, parce qu'en fait, on peut faire des trucs assez tricky avec quand on a des problèmes, et c'est le cas sur ce site qui, en fait, avait quelques trucs un peu rigolos, donc voilà, on peut quand même aller très 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 loin. C'était là normalement. Voilà. Ça, c'est le vrai script de Scrap. Donc, vous pourrez l'avoir dans le GitHub, une opportune de syntaxe, du coup. Voilà, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. On chope les liens. Après, il y a une boute. Donc, voilà. Là, on définit le scrapper principal de la page. Alors, ça fait un peu peur. Pourquoi ? Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, le site est très joli. On a acheté 25. Il y a des valises section, il y a des valises article. On se dit, c'est cool. Mais par contre, il y a un des autres, c'est que tous les paragraphes sont à l'article, tous les paragraphes sont à la suite des uns des autres. Donc, il n'y a pas de conteneur, par exemple, pour la question ou à rues, qui est bien une section avec un titre, des choses. Mais c'est un titre, puis des paragraphes, puis un autre titre, puis des paragraphes. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dedans. Du coup, c'est un peu plus compliqué avec des trucs hiérarchiques comme du CSS ou du X-Pass. Donc, il faut un peu remuser, je me suis dit que ça valait le coup quand même de montrer la ruse, parce que c'est des choses qui servent. Elle se situe principalement là, voilà. Donc là, j'ai généré du X-Pass parce que ça, en gros, ce qu'on va voir, c'est dire, je veux toutes les balises P et les balises V, en l'occurrence, qui sont entre deux titres que je peux identifier. Ça, c'est un peu casse-pied. On ne peut pas le faire en CSS, on peut le faire en X-Pass avec un truc un peu bizarre. On peut simplifier avec une fonction parce que ça, voilà. Ça, c'est un exemple de ce qui est généré pour pouvoir capter la chose. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de l'X-Pass, parce que ce n'est pas très intéressant. Mais, en gros, l'idée, c'est qu'on peut imbriquer des prédicats following. Donc, dire qu'on veut toutes les balises P qui suivent la première ligne et qui suivent la première balise qu'on cherche et qui sont suivies de la deuxième balise qu'on cherche. Ça, ça marche. Donc, c'est ce qu'on voit ici, en fait. Là, on a un prédicat de sélection qui imbrique un autre prédicat de sélection qui donne l'idée, l'ID du H3 suivant. Voilà. Et là, on a un or parce qu'on veut à la fois les paragraphes et les i, mais pas le reste, donc pas l'étoile. Voilà. Donc, voilà. Et puis, comme c'est le casse-pied à écrire, voilà, il y a un petit fond de Twins qui ne peut pas la découper. Là, on donne un start tag, un int tag et une liste de tag. Et puis, il fait un map d'un sprint AF avec toutes les autres sons. Et puis, il renvoie l'espace qui correspond pour que ce soit easy. Voilà. Et puis, bon, j'ai un peu triché. Je n'ai pas réellement été chercher sur la base des années qu'elles étaient les années à scraper. Parce qu'en fait, il y en a quatre et on peut faire un range. Voilà. J'ai économisé quatre appels à leurs serveurs et ils sont sûrement très contents. Alors, l'autre truc un peu critique qu'on peut faire et qu'il est bon de savoir que ça existe à défaut d'autres choses. Bah voilà. Là, par exemple, je suis tombé sur un petit problème. C'est qu'il se trouve qu'un élément builder est une peur la plus récente. Et du coup, en fait, un de ses boulots, c'est d'assainir l'HTML. Et parmi les assainissements qu'il fait, il n'avait pas entendu parler de HTML5. Donc, les balises articles ou les balises sections, elles n'existent pas. Enfin, toutes les balises HTML5, elles n'existent pas. Elles ne résistent pas comme elles sont supprimées en fait. Du coup, sur le site-là, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, on a un body puis ensuite tous les paragraphes. Du coup, par exemple, pour exclure le siteur, c'est tout en quitté. Et du coup, il y a beaucoup de moyens. Mais quand il est un peu tard et qu'on a marre que ça a été mon cas quand j'ai écrit ça, on finit par faire des trucs comme ça qu'on a le droit de faire en deux phases. C'est bon à savoir, je veux tous les paragraphes qui suivent, qui suivent ça, là, cet ami-là, sauf ceux qui contiennent le mot qui se massent. C'est dans le footer et je veux tous les liens qui suivent le même h3, mais je veux pas ceux qui contiennent le like, vous pouvez faire en parler. Voilà. C'est pas très très propre, mais bon, ça marche. Voilà. Du coup, on peut passer aux trucs un peu plus rigolo. à savoir qu'est-ce qu'on a pu faire avec tout ça. Donc voilà. J'ai capturé toutes les données. Elles sont là aussi dans GitHub, en JSON. À la fin du truc, il y a quelque chose qui sort un JSON avec toutes les pages. Ça donne quoi ? 270 utilisateurs. Alors là, c'est là où l'on tombe sur ce que je disais sur qu'est-ce qui est suffisant pour faire un échantillon ou quelque chose qui vale la peine d'être étudié. Il faut avouer que là, on est dans un cas limite. 270, c'est vraiment pas énorme. Après, il y a beaucoup d'autres sondages à la télé qui sont faits sur ce genre de cohorts, mais on peut espérer que l'échantillonnage ait été fait de manière moins arbitraire que celui qui est fait par le propriétaire du site. Donc, voilà. C'est bébon, 270. Parce qu'on a le droit de mettre des... On peut mettre des pourcentages, c'est pas ridicule. Par utilisateur, par interview, il mentionne environ 10 objets hard, ce qui donne à la fin 1185 objets hard différents. Et il donne 18 softs, ce qui en donne 1687 différents en nombre de choses. Donc, on voit que quand même, c'est des choses assez complètes. En fait, ils ne donnent pas juste, d'une manière générale, ils ne donnent pas juste quel est leur ordinateur, et puis quel est leur éditeur de texte. Ils vont dans un détail, ils donnent leur email, leur napla qui donne quelle est la ligne de commande qu'ils utilisent, quel est le gestionnaire de termine qu'ils utilisent. Voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Là, pour le coup, ça, c'est des corps qui sont intéressants. Il y a vraiment pas mal de données. Alors, du coup, voilà, on a plein de données. Maintenant, il s'agit d'essayer d'en faire quelque chose qui soit un peu renouveau. Généralement, qu'est-ce qu'on fait avec les données ? On essaye de les ranger dans des cases. C'est pratique parce que ça permet de faire des répartitions, des pourcentages, quelque chose. Le problème, c'est quoi ? Sur le site, il y a des catégories qui sont associées à chaque personne interviewée. C'est ce qu'on appelle une folxonomie. C'est-à-dire que c'est des tags, quoi. C'est pas très normalisé. Et puis, il y en a autant qu'on veut par utilisateur. C'est pas une catégorie discriminante. Et puis, il y en a plein. Il y en a qui sont des métiers. On va voir est-ce que c'est un développeur ou pas. Il y en a qui sont des loisirs. Il y en a qui sont des trucs de matériel qu'il est utilisé. Donc, ça ne correspond pas trop. Donc, pour avoir un truc qui soit un peu plus propre et qui soit un peu plus facile à travailler et à représenter. Parce que là, il y a des catégories. Il y a une quarantaine. Il y a beaucoup pour essayer de trouver des choses rigolotes dedans. Si le but est de tout représenter, de faire une analyse complète, c'est pas très grave. Mais si le but est d'aller après à la main et avec ses petits yeux essayer de trouver des choses rigolotes qui se passent dans les résultats. Alors, regarder 40 datasets, c'est qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il s'agit de réduire un peu les dimensions. Donc, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les catégories qui existaient. Je les ai enveloppés par des trucs qui me paraissaient intéressants par rapport à ce que j'avais envie de montrer. Et là, je vous donne les différentes catégories que j'ai choisies avec des exemples. Donc, on voit que c'est quand même une vieille à Eric Asselman, le programme, Headshow en développeur. Donc, c'est quand même des gens qu'on connaît. Enfin, ce n'est pas complètement inconnu. Voilà, j'ai fait une catégorie web. Donc, avec Marc Pinnering, Patrick, qui font intérêt d'être, je ne sais pas, le corner qui est sur le site. Tom Preston-Bernard. Des écrivains. Donc, voilà, il y avait Stu Jackson, ça me fait bien plaisir. L'auteur des écrivains tournoi l'héros de ma jeunesse, de la mienne. Et voilà, on voit que les catégories ne sont pas du tout exclusives. Headshow est un dev, c'est aussi un écrivain, c'est aussi un artiste. Donc, lui, il va compter beaucoup. Et voilà, c'est un peu le défaut. Donc là, du coup, on en arrive à conclusion qu'évidemment, ça, la SOF n'est pas de 170. Elle fait plus, puisqu'il y a des gens qui comptent, même du 30. Ce n'est pas terrible, ça, d'un point de vue stats. Si on avait moyen d'associer une seule catégorie d'utilisateurs, ce serait vachement mieux. Et on en parlera plus tard. Donc, quand on peut parler, quand on parle. Voilà, et puis hop, on peut passer à des trucs un peu rigolos. Donc, le top des softwares utilisés par les devs, donc la catégorie devs, en pourcentage du nombre total d'utilisateurs catégorie. La somme du chiffre de tableau qu'on a vu avant. Donc, voilà. Finalement, c'est assez marrant. Il y a des choses qui sont plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins faciles. Par exemple, on s'attendait plus ou moins. Le fait que, par exemple, les gens soient très attachés à leur navigateur, ce n'est peut-être pas très étonnant. En fait, finalement, c'est vraiment un truc, un logiciel auquel les gens s'intéressent, auquel les navigateurs utilisent, même des noms technophiles, des noms informaticiens. J'ai souvent posé des questions aux gens, est-ce que c'est mieux de passer à Google Chrome, est-ce que c'est mieux de passer à Firefox, il y a des pubs maintenant dans le métro. Enfin, voilà. C'est un logiciel qui, finalement, marque les gens. Effectivement, on voit beaucoup de browsers parmi les softwares à la publicité, Google Chrome, Firefox, Safari. On voit des propos, mais deux ans Firefox. Assez rapidement. 10 minutes. Ce qui n'est pas particulièrement maintenant chez les rêves. Vous pouvez essayer d'attendre, vous mettez un diadopteur, CAE qui était pas mal destiné de marketing. Donc, il y a un petit moins d'affaires. Voilà, la question Photoshop est un peu surprenante, finalement. Surtout que le livre est 8. Alors, vous ne le voyez pas là, parce que c'est le top 20, et qui n'était vraiment pas prêt à le top 20. Donc, voilà. C'était un peu votre leçon. Il y a du free, mais il y a aussi beaucoup de propriétaires, en fait. Alors, elle est absolument le premier propriétaire dans le box. C'est assez marrant. Un web service, du coup, qui arrive parmi les choses. Ça, c'est probablement... Évidemment, on ne peut pas beaucoup revenir en arrière sur qu'est-ce qui faisait partie de l'horizon des gens, sur les outils qu'ils utilisaient. À mon avis, des choses comme le web service que j'utilise, je pense que c'est quelque chose d'assez récent dans l'esprit des gens. Il y a 4-5 ans, les gens auraient parlé de ce qui était installé sur leur machine, comme leurs outils, et pas de ce qui tourne dans un cluster aux États-Unis, comme de leur outil à eux. Donc là, vous voyez dans le box, mais il y a Gmail aussi. Il y a Bit et BitHub qui sont séparés. Ils apparaissent souvent, évidemment, chez la bonne personne. Assez logiquement, du coup, l'ensemble des gens utilisent BitHub et un sous-ensemble de l'ensemble des gens qui utilisent Bit. Donc, on vient de cette affaire d'être bonne. Voilà. Moi, j'ai été un peu surpris de ne pas avoir plus d'éditeurs de texte parce que c'était un peu pour ça que j'ai choisi le site. Du coup, je pensais qu'il serait plus haut que chez des devs. L'autre grosse surprise, c'est ça. On va le revoir tout à l'heure. C'est TextMate qui est largement blanc, on peut le dire. Le fait qu'il y a beaucoup de gens dans le dataset qui utilisent vraiment beaucoup de Mac, on va le revoir à un moment. On voit un seul système d'exploitation, c'est OSX. C'est assez rigolo d'ailleurs, puisque dans le dataset, les Unix et les Unix sont mal placés. Mais ça ne veut pas forcément dire que personne du dataset utilisait. Ça peut aussi pouvoir dire que finalement, les gens disent plus, j'utilise OSX parce que j'ai l'impression que c'est un produit qui est installé sur ma machine. Oui ? Je peux juste vérifier ton micro là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui froide et... Ah, c'est moi ! Ah, c'est oui, c'est parti ! Regarde du côté du boîtier, peut-être. Sinon, tu fais ça en micro. C'est facile. Je vais continuer comme ça. Finalement, parmi les systèmes d'exploitation que les gens citaient, c'était OSX. Windows était aussi cité, mais pas beaucoup plus que Linux. Donc il y avait vraiment un côté. Les gens se revendiquent de leur OSX. Pareil sur des applications, c'était assez marrant, mais il y avait des applications que je ne m'attendais pas à voir. Terminal... En plus, c'est super... Pardon ? Parce qu'ils ont des bacs. Oui, mais en plus, c'est par défaut. Ce n'est pas vraiment un choix. Oui, mais ils disent que j'utilise un bac, mais avec le Terminal. Je ne suis pas... Probablement. Il doit y avoir une raison pour laquelle ils se sentent obligés de dire qu'ils utilisent Terminal. J'ai vu personne qui disait qu'ils utilisent un des émulateurs de... Enfin... Un des terminaux Linux, quoi. Et c'était beaucoup moins présent. Donc... Donc voilà. Ce qu'on voit, par contre, c'est que Google Reader existe. C'est intéressant parce que les devs étaient la seule catégorie qui avait un agrégateur de news dans leur top 20. Donc il y a quand même des usages. On voit quand même poindre des usages qui sont spécifiques à une catégorie de gens. Bon, alors évidemment, après, Xcode, on comprend pourquoi c'est spécifique à des devs. Il n'y a pas tant de choses que ça spécifique à des devs, au fond, sur cette liste. Les éditeurs de texte et encore, Terminal, Xcode... Il y avait des gens qui citaient des langages. Python, Ruby, beaucoup de Pythonistes, Rubyistes, dans les gens interviewés. Mais on voit que ce n'était pas finalement si courant que ça, puisque là, ils ne remontent pas du tout sur la liste. Aucun, quel qu'il soit. Pas Java non plus, quoi. Rien. Alors, catégorie web. Ce qu'on voit assez vite, c'est qu'ils sont finalement assez proches des devs. Ce qui est assez logique, parce qu'en fait, beaucoup des devs qui sont interviewés sont des web devs. Du coup, ils se trouvent de manière générale dans les deux catégories. On voit quand même quelques petites différences. Ils utilisent encore plus de Mac que les devs. De manière évidente, TextMate et Dropbox sont remontés. Ils aiment beaucoup Pro, eux aussi. Mais Safari est beaucoup devant Firefox, alors que ce n'était pas le cas chez les devs. Firefox était devant Safari. Vous voyez, c'est aussi terminale. Et on voit des trucs comme Adobe Illustrator, One Password, Adium qui montent. Voir des trucs d'organisation qu'on ne voyait pas chez les devs, comme ICAL, service de calendrier, keynote de présentation. Un truc un peu différent déjà. Peut-être plus des softwares qui servent à la communication. Catégorie artiste. Alors là, il faut dire que la catégorie artiste que j'ai fait là, était un peu, par essence, un pelnette. Puisque du coup, il y a des musiciens, mais il y a des graphistes, mais il y a des... Enfin, ils ont interviewé plein de gens. Il y a des... Alors, je n'ai pas mis les écrivains dedans. C'est une catégorie writers à part. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de monde un peu différent. Et là, on voit quand même qu'il y a une vraie différence. D'abord, Photoshop, Renéomère, etc. Eux non plus n'ont pas GIMP dans le top 20. Donc, voilà. Ce n'est pas des gens très open-source en général. C'est pas des gens que j'ai cassé à le monde. Il y a finalement, là, pour le coup, pas mal de Adobe. Lightroom, Illustrator, Photoshop, des choses comme ça. Pardon ? Un design. Ah oui, un design, tout à fait. Voilà. Et puis sinon, c'est ça les principales différences. Les éditeurs de texte sont présents, mais quand même beaucoup moins présents. TextMate est haut. Mais il y a Google Docs juste après. Donc, on voit bien que c'est pas forcément pour des usages de code. Ça doit être pas mal aussi pour des usages de communication. Voilà. Et eux aussi ont le système d'exploitation. Oui, c'est ça. Les écrivains. C'est assez rigolo parce qu'eux… Alors, il faut voir que dans le bas de la liste des artistes, il y avait des choses… Mais là, je ne présente que les top 20 parce que sinon, c'était imprésentable dans une presse. Vous pourrez les regarder. Le bas de la liste des artistes était plus intéressant. Ouais. C'était plus intéressant parce qu'il y avait des outils… C'était là où il y avait tous les outils d'usique, tous les outils de montage, tous les outils de Final Cut Pro, etc. Donc, il y avait plein de choses. On reconnaissait bien les artistes. Mais c'est vrai que sur la slide d'avant, sur le top 20, c'est pas criant. Là, je trouve que c'est beaucoup plus criant déjà. Word arrive super haut. Les mails, les documents. Un peu Photoshop aussi. Mais Keynote, Wordpress. Les blogueurs sont dans WordWriter dans ce que j'ai fait. Donc, du coup, les outils pour les blogueurs… Eux ont des outils spécifiques à leur profession comme Scrivener. Je ne connaissais pas. C'est qu'apparemment, un éditeur de textes… Pour les gens qui écrivent des textes longs comme des romans ou des choses comme ça. Donc, QuickSiber, pareil. Bébé Édite… Eux, ils ont des machins qui remontent, qui sont un peu différents. On voit plus leur spécificité en tant que profession. Le hardware. Le hardware, en fait, ça a été un peu la grande déception parce que… Assez vite, on arrive à la conclusion. Non mais ce n'est pas super intéressant, en fait. C'est… 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 C'est juste le problème. Il y a un beau catalogue de produits Apple. Dans à peu près toutes les catégories. Il faut voir que MacBook Pro, ça devait être sur… Ça devait être 140 mentions sur le dataset. Derrière, la machine en termes de produits qui venait. C'était le Lenovo Sigma de X201. Il y avait 5 mentions. Du coup, ce n'était pas très intéressant à représenter. On ne l'a pas fait sur toutes les catégories parce que ça se vérifiait partout. Ça a probablement une bonne dose de représentativité qu'on vient de reconnaître de nos jours. Même si après, le propriétaire du site a tenu à marquer dans sa FAQ qu'il ne sélectionne pas en priorité les utilisateurs de Mac. Même si c'est un peu l'impression que de donner le site… En même temps, c'est relativement logique et qu'on donnait l'op dispersé et qu'il y a du côté des PC. Alors voilà. Tout à fait. C'était ce que je m'étais dit. Ce qui serait intéressant, c'était peut-être de regrouper par marque tous les laptops. Donc les Dell, les Samsung, les machins, les bidules et de regrouper. Mais en fait, le problème, c'est que si tu regroupais le MacBook Pro et le MacBook Air qui étaient aussi à 70 ou 80, ça avait à peu près tout. Il y en avait peut-être qu'il y en avait un en plus. Mais de toute façon, enfin, c'était un peu casse-pied à faire et puis clairement, ça n'avait pas changé profondément le problème. C'est quand même le Kindle le premier truc au Mac. Ouais, c'est le Kindle le premier truc au Mac, sachant qu'il y a des trucs comme l'Apple Keyboard. C'est assez surprenant. On voit que finalement, il ne faudrait pas grand-chose en termes de diversification à son offre à l'Apple pour avoir complètement le top 20. Il y a une console de jeux typiquement. C'est finalement ça qui remonte bien et qui ne s'est pas du tout lié. Plus, c'est là aussi assez intéressant. On voit qu'il y avait quand même pas mal d'artistes dans la sélection puisque la Wacom... C'est autant de tablettes. Ouais. C'est vrai. Ça, c'était juste pour montrer que ça ne change rien quelle que soit la catégorie en fait. Voilà. Si, effectivement. Il y a plus de tablettes. Il y a un peu plus de tablettes. La Wacom est beaucoup plus haut. Et on voit apparaître des trucs un peu différents. On voit que c'est aussi un peu dommage qu'Apple ne fasse pas d'appareil photo alors qu'il n'ait pas le meilleur appareil photo dans l'iPhone. L'iPhone, attends, on est même coupé ici. Ils vont pouvoir le virer complètement. Voilà. C'est la même chose. Du coup, on n'a pas été beaucoup au-delà. On les a tous regardés, mais c'était pareil partout. Ça n'a aucun intérêt. Du coup, on s'est dit, on va passer un peu à « the meat of the problem », à savoir ça. Une compte de dev, c'est quand même ce qui est intéressant. Alors, vraiment la grosse surprise pour moi, c'était ça. Surtout que c'est assez net. Là, on parle de 13%. Ça faisait de l'ordre de 50 réponses. Ce n'est pas juste une ou deux réponses qui font la différence. Clairement, beaucoup de gens qui buzzent sur TextMate, dont ceux qui ont été interviewés, peut-être dû au biais que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en web. Entre le fait qu'ils soient Mac, ils font pouce Mac, et puis ils sont web. Quel est le dev qui utilise Word ? Ouais, ouais, ouais. Il y a Word quand même. Je suis d'accord. C'est aussi une surprise. J'ai hésité à le mettre dans les éditeurs de texte. Je m'étais dit, ça ne coûte rien de le mettre. Il ne sera jamais dans le top, et puis il est dans le top 10. Il est même dans le top 5. Il faut voir qu'il y a vraiment pas mal de gens qui sont auteurs, artistes, etc. qui doivent faire remonter les stats. Surtout qu'eux vont toujours citer Word. Est-ce qu'on peut pas se dire aussi que le public d'Arbus, c'est justement des gens qui vont plus se mettre en avance que d'autres personnes ? Et qui aussi, du coup, sont peut-être plus sur l'apparence, vraiment. Ouais, ouais, tout à fait. Surtout que le mec d'Arbus, en sachant qu'il va pas forcément avoir un Mac. Oui, oui. J'avais aussi l'impression que les gens qui étaient plus Linux, en fait, citaient moins de produits. Mais ça, il faudra le vérifier. C'est la culture de la marque. Ouais, la culture de la marque. Ouais. Il n'avait pas la culture de... Si tu as un Mac, tu veux le faire savoir en fond entier. C'est pour ça qu'ils ont des putains de stats. Exactement. Alors, on voit, c'est assez marrant, il y a des trucs comme CSS Elite. Alors, ce qui est rassurant, c'est que dans... C'était que... C'était qu'il y avait aussi des choses comme Dreamweaver et lui, il est quand même pas sur le top. Donc, c'est bien. Merci pour le net. Est-ce qu'il y a des raisons particulières que tu ne compare pas à l'Mac ? Eh bien, j'y arrive. Je vais garder de manière pour la fin pour moi. Effectivement, l'Mac est un peu devant Vim, sachant qu'il est un peu baissé par le fait qu'il y a une Mac qui est là, mais il y a Aquamax qui est là, et il y a Zimax qui est ailleurs, et du coup, en fait, il y avait eu genre un quart de ces... des trucs qui étaient des variantes d'Imax qui n'étaient pas comptées dans cette Imax-là. Mais bon, il y a VI qui n'était pas comptée dans Vim. Voilà. Donc là, effectivement, en tout cas, par-delà la dominance de TextMate sur ce dataset, Zimax, c'était un peu devant Vim. Bon, il n'y a pas Eclipse non plus, on n'a pas tout perdu. Donc voilà, les artistes, c'est pour comparer un peu. On voit qu'il y en a beaucoup qui doivent être aussi dev, parce que je pense que sinon, eux, ils sont moins bien placés, mais ils sont quand même dans le top. On voit que Scrivener est beaucoup monté. Il y a des trucs comme TextSwambler, c'est assez dit, donc ils doivent faire leur swing un peu à eux. Et puis ils ont des éditeurs finalement assez simples, mais qui permettent quand même de faire un peu de code. Donc finalement, ça correspond assez à ce que j'aurais imaginé. Eux, eux, ça correspond très bien à ce que j'aurais imaginé. Sauf ça, mais c'est bien. Il y en a pas mal que finalement je ne connaissais pas. Bon, Word, par contre, est évidemment largement devant. Scrivener est vraiment pas mal devant aussi, comme quoi il y a pas mal de gens qui peuvent utiliser des éditeurs. C'était un peu une partie de ma surprise. Finalement, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des outils comme ça, qui permettent d'écrire des romans, ou des trucs... Alors je ne sais pas trop regarder ce que ça fait de si révolutionnaire. Mais voilà, il y a de manière évidente des corps de profession qui ont aussi des besoins de faire des trucs bizarres avec du texte et qui du coup ne sont pas forcément parfaitement à l'aise avec la solution standard de Word. Et tout comme les devs et bien leurs éditeurs de textes, eux, étaient très véhéments sur Scrivener, c'est super cool. Voilà. Alors après le reste, je n'ai pas fait une top parce qu'il n'y en a pas assez, c'était pas très intéressant, mais comparaison par browser, j'allais vite sur la fin de toute façon. Il y avait quoi IE ? Il y avait IE, mais très loin, c'est cool aussi. Et c'était IE9, le sol qui était là. Et avec le numéro de version bien précisé. Et c'était pour du test. Oui, je crois qu'effectivement. Donc voilà. Chez les devs, ça recoupe ce qu'on avait vu sur les slides plus génériques de ce qu'ils aimaient. Chrome est largement devant, Firefox arrive derrière, puis Safari. Bon, on voit quand même qu'ils ont l'habitude d'installer autre chose que le browser stock sur la machine. C'est un peu ça que ça veut dire. Et puis que le côté de la base clip rapide de Chrome fait bien. Chez les artistes, c'est là où on voit le côté plus indifférent peut-être, j'ai le browser le plus rapide de l'Ouest. Leur browser favori, il se trouve être un qui est installé par défaut sur leur machine. Donc ils ne vont pas forcément chercher ailleurs. Et puis, au cours de Firefox, finalement, tout ça se tient beaucoup. Il n'y a pas de différence aussi marquée. Sur le web, bizarrement, ils aiment bien les bits. Et puis, ils utilisent beaucoup aussi Safari. Pour des récentes tests, il faut voir que sur le web, je crois que les choses se tenaient pas mal derrière aussi. les autres browser, donc généralement, les gens qui étaient web avaient plus tendance sûrement à citer plein de browser en disant que bah oui, je vais m'en servir quand je teste. Voilà, et les writers, bah, ça correspond un peu à ce que vous voyez chez les artistes. Alors, il faut harguer que les writers, Firefox, c'est deux ans, Safari quand même de 200. Bon, c'est pas rien. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu plus open source. J'aimerais le voir. Et pour finir, c'est assez marrant en fait. Il y a pas mal de gens qui parlent de consoles. Du coup, ça permettait de faire des trucs assez rigolos. Bon, on voit que les devs sont quand même avant tout des technophiles. C'est les grosses consoles HD qui les intéressent. PS3, Xbox 360. Oui, il n'y a pas de console portable dedans. Les consoles portables arrivaient plus loin derrière. Donc voilà, le top 3, c'était vraiment les consoles de salon avec les poids lourds. Ce qui était rigolo, c'est que chez les artistes qui ont déjà un contingent inférieur aux devs, ils ont quand même des bons pourcentages. Donc il y avait beaucoup des gens qui étaient artistes qui disaient, qui citaient parmi les hardware qu'ils utilisaient beaucoup leurs consoles. Et on voit que c'est les mêmes avec un ordre qui a un tout petit peu bougé. C'est un petit peu plus équilibré et que la Wii est un peu devant. Si on a envie, on peut dire qu'ils sont un peu plus qu'à jouer. Ce n'est pas sur des gros, gros, gros contingents de chiffres, mais ça pourrait être pas complètement faux. Ce qui était plus remarquable, c'est que par contre, Web et Writers, ils ne jouent pas beaucoup en fait. Parce que ce ne sont pas des contingents bien inférieurs à ceux-là. Ils ne sont pas nombreux à jouer. Ils ne sont pas nombreux à jouer et puis ils ne jouent pas au même truc. puisque c'était chez eux, on voyait sortir... Alors là, c'était marrant chez les Writers. La troisième console, je ne l'ai pas mise, mais c'était une console d'émulation de NES et de Genesis. C'est moins que le contingent ne connaissait pas l'existence. Donc voilà. Donc c'était probablement un intérêt spécialisé. Il y avait quand même au moins plus d'une personne qui l'avait. Ça devait être deux personnes, mais c'était quand même déjà ça. Voilà. Et puis, on voyait que chez Web et Writers, c'était peut-être plus console portable. Il y a quand même des vraies différences, alors qu'il y avait plus de Web que d'artistes. Donc du coup, c'est probablement quand même un peu significatif. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ? Eh bien alors, on a passé une bonne partie de la matinée à essayer de faire ça. Mais parce que chez l'Incluence, on est obligé contractuellement à mettre une carte sur toutes nos presse. Sinon, ça ne va pas dans la communication de la boîte. Manque de bol, là, ce n'était pas beau. C'était ce qu'on appelle la patate. Donc en gros, le problème, c'est quoi ? Alors en gros, quelle était l'idée ? C'était de prendre tous les objets, de faire le graphe des objets en considérant qu'un lien entre deux objets... Les nœuds, c'était les objets. Les liens, c'était le fait qu'un objet était cité en même temps par la même personne. Une catégorie était assignée à un objet en fonction de qui citait le plus cet objet et quelle catégorie de personne citait le plus cet objet. Et voilà. Et après, le poids des nœuds, c'était le nombre de choix où la co-occurrence était reproduite sur des personnes différentes. Et donc voilà. Et ça, moi, j'en attendais beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que les gens citent beaucoup de produits. Du coup, il y a beaucoup de biens. Le graphe est très dense. Du coup, ils restent super ensemble. On voit une grosse boule. Ce n'était pas très intéressant à représenter visuellement. Il y avait quand même dedans des choses. On voyait qu'il y avait d'un côté, typiquement, le matériel musical était bien d'un côté. Les consoles, tout ce qui était matériel de jeu était d'un autre côté. Donc, on ne peut pas dire que ça ne marchait pas du tout. Mais ça n'avait pas le côté intéressant visuellement qu'on pouvait attendre. Donc, on ne l'a pas montré. Mais si vous voulez jouer avec, il y a un script gdf.pl dans le dépôt qui produit le graphe pré-admin en GFI dans Guess. Et vous pouvez essayer de jouer, essayer de trouver. Il y a sûrement un moyen de réduire le nombre de liens pour arriver à quelque chose de plus propre. On travaillera peut-être dessus. Voilà. Alors après, moi, ce qui m'aurait plu, c'était... Le gros problème qu'on a eu finalement, c'était que la dimension principale qu'on avait, c'était ce dev, artiste, writer, web. Et c'était des catégories qui étaient un peu bidouillées à partir de leurs catégories à eux, qui n'étaient pas super propres et qui, en plus, se recoupaient beaucoup. Ce qui fait que les différences sèches qu'on aurait pu espérer avoir entre les différentes catégories étaient beaucoup bouffées par les gars comme Zed Show, qui étaient dans toutes les catégories. Il citait tout le monde. Du coup, c'était embêtant, mais il n'y avait pas la moyen, en tout cas, je n'ai pas pensé à un moyen d'affecter une seule catégorie à une personne, à moins de connaître la personne et aller regarder si, en fait, typiquement Zed Show, voilà, son métier c'est être programmeur, mais c'est un gars cool, il vit à San Francisco et il joue de la guitare, donc il est aussi artiste. C'était un peu le profil de la plupart des gens qui étaient interviewés, ce genre de trucs, donc ils avaient 15 casquettes. Ça perturbait le truc. Ça aurait été cool d'avoir des dimensions supplémentaires qui étaient vraiment très marquées, par exemple les tranches d'âge ou le sexe, parce qu'il y avait des choses rigolantes à faire avec ça. Ça m'aurait bien plu. Le gros problème, c'était que je m'étais dit qu'avec la section O, ça pouvait être un truc super bien à faire sur du plein texte. On compte le nombre de chi et de filles, celui qui gagne, c'est une seule personne personne. C'était facile, c'était beau, manque de vol, tout était à la première personne. Il n'y a pas d'accord sur le genre. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Après, ça peut être la liste de prénoms, il y a des modèles de machine learning qui permettent de savoir s'il y a un pseudo, parce qu'il y a plein de pseudo en plus, donc ça n'aide pas. Mais il y a des trucs qui permettent de savoir si ça a l'air féminin ou pas féminin. Il y a des gens qui ont travaillé ça sur Twitter. Donc c'est faisable, ça vaudrait peut-être le coup. Après, voilà, donc finalement, on a vu des choses rigolotes, mais c'était un peu décevant par rapport au moment où on a envoyé le talk. On s'était dit que ça allait être super cool ce qu'on va trouver là-dedans. Il y a sûrement moyen de rattraper le coup en faisant vraiment du full text processing, donc par exemple, allant essayer de clusteriser les utilisateurs en fonction de ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Et de faire des catégories à partir de ça qui ne seront pas séquentes et là de pouvoir s'amuser. Donc voilà, c'est plus compliqué. C'était surtout beaucoup plus compliqué à faire en Pure Perl parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils pour faire ce genre de truc. Du coup, peut-être doit se décer. Je ne sais pas. Et voilà, donc on pourrait faire du clustering sur les users, sur les objets, refaire le graphe à partir de ça et puis là il serait joli parce qu'il y aurait moins de liens. Il y a plein de choses à faire. Petite conclusion sur le côté c'est rigolo. Donc voilà, ça c'était un projet qu'on avait avec Stéphane depuis longtemps envie de faire parce qu'on s'était dit on peut sûrement apprendre des choses rigolotes, ça marchera bien, ce sera bien. Voilà, ce sera bien. C'est des petits projets qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps, quelques jours. Oui, oui, bah oui, je sais bien mais j'y arrive. C'est des projets qui ne prennent pas forcément longtemps. Bon, alors après, si ce qui vous intéresse vraiment c'est les données mais que le scrapping du web c'est un peu sale, c'est vrai, c'est un peu casse-pieds et puis il faut lancer des scripts, il faut les télécharger sur les serveurs et c'est voilà. Il y a aussi, là je voulais prendre un exemple qui venait vraiment du web pour montrer qu'on peut aller trouver des datasets intéressants sans problème dans plein d'endroits. Le scrap.pl qui est dans le dépôt, vous pouvez le lancer, il prend 10 minutes et c'est parce qu'il y a un slip de 2 secondes entre chaque appel. Mais voilà, ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas des traitements longs. Même ça, si ça vous embête et que vous voulez aller plus vite, il y a aussi des sources de données structurées sur lesquelles on peut faire des tas de trucs ribolo comme ça. Bon, Freebase est un exemple un peu à la limite parce qu'en fait c'est structuré mais alors c'est très gros. Du coup, là, si on veut vraiment faire des traitements un peu importants dessus, il faut imaginer avoir un gros laptop au moins, disons. Mais voilà, par exemple en France, pour la France spécifiquement, Data Publica, c'est un site, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un site qui prenne les Excel, les CSV, les Word, les PNG que les administrations, le gouvernement local, les administrations locales, le gouvernement, n'importe qui, mais sur les entreprises, mettent à disposition ou disent qui est à disposition. Ils vont venir, ils vont le scanner, ils vont le formater dans du CSV propre. Ils vont mettre ça à un format donné sur leur web, sur leur serveur web. Ils vont mettre une petite description qui permet de le trouver avec un moteur de recherche. Et du coup, c'est une mine de données, pas de gros dataset, mais super intéressant. Les datasets qui étaient très connus, Data Publica, c'était les résultats des élections par département, par toutes les élections, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être super rigolotes à regarder, croiser. Ça, ça ne demande aucun boulot. Et puis, texte CSV, XS, pour partir une CSV, c'est fini. Donc, voilà, on peut très vite se mettre à travailler sur les données. Et puis, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude du scrapping, ça, c'est un site intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Scrapper Wiki, c'est assez orienté des personnes qui sont intéressées, qui ne sont pas forcément des devs accomplis, mais qui aimeraient bien aller chercher des informations sur le net. Et du coup, c'est un peu comme ces sites de partage où on mettait avant des bouts PHP pour envoyer des mails depuis un formulaire, depuis son livre d'or. C'est un peu la même chose, mais avec comment scrapper tel site, comment faire tel truc. Ça peut être rigolo, il y a des choses marrantes dessus de temps en temps. Et voilà. Et puis, la fin. Si vous aimez bien travailler avec des datas et des trucs beaucoup plus gros, on est toujours préservés. Il y a des questions ? Merci.